Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle course, on se retrouve pour la course de Boué Une course qui va être l'une des plus belles courses que je n'ai jamais réalisé Et je dis ça alors que la semaine dernière j'ai fait mon tout premier podium au championnat départemental La course se lance et vous allez voir que ça va partir très vite Parce que Lillian, le mec en noir là qui va attaquer dès le départ Lance la course sur les chapeaux de roue, effectivement ça part très très vite Et là ces deux coureurs là qui vont partir, c'est deux coureurs qui sont très bons Lillian, mon entraîneur, Soren, un des favoris Et moi pendant ce temps là, regardez, je ne vais pas réussir à chausser Ça ne m'est jamais arrivé mais je n'arrivais pas à mettre ma cale Et pour le coup moi je voulais prendre l'échappée et pas réussir à mettre ma cale c'était quand même vachement handicapant Là c'est bon, j'ai réussi à mettre ma cale, regardez je place 1100 watts et je vois que ça part direct à l'avant Donc là ce que je vais faire c'est que je vais directement remonter, regardez je remonte, je remonte Et là directement je place mon attaque, je ne me pose pas trop de questions Quand je vois tous les mecs qui sont partis à l'avant, il y avait quasiment toutes les équipes Qui étaient représentées Donc là il ne fallait pas se poser de questions, il fallait y aller direct Et ça va être quasiment un des efforts les plus durs de ma course que je vais faire ici Parce que dès le kilomètre zéro comme vous pouvez voir, on part en échappée Et ça sera la bonne échappée, je vous le dis tout de suite Cette échappée va aller au bout Donc comment cette échappée va se constituer, on va voir ça ensemble Et essayer d'analyser un petit peu qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à prendre de l'avance Et aller jusqu'à la victoire Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en vue du circuit et du vent qui était très très fort en vue de la saison actuelle Et bien on ne savait pas trop, moi j'ai pas mal discuté avec beaucoup de coureurs au départ Et on ne savait pas si une échappée était possible, on ne savait pas si une échappée pourrait tenir Et là dès le premier kilomètre on est déjà en échappée Et comme vous pouvez voir, vu l'effectif, que ce soit de par les clubs qui étaient tous représentés Ou les coureurs qui étaient tous très très bons Et bien en fait je me suis dit, en vrai là on a tout ce qu'il faut pour faire une échappée qui soit durable Alors du coup, je vais m'investir directement La semaine dernière vous avez vu que j'ai fait toute la course aussi à l'avant Et ça s'est plutôt bien passé parce que je finis troisième à la fin Mais là, il y a tout ce qu'il faut en fait pour encore renouveler cet exploit Donc là directement vous pouvez voir qu'on va faire un effort très conséquent Parce qu'il faut savoir que sur une course de 2h15 aujourd'hui La première heure et demie, je vais la faire à plus de 290 watts de moyenne Ce qui est énorme pour moi Et sur une heure ça représente 296 watts Donc c'est un record quasiment je pense par rapport à mes stats habituelles Donc plutôt content Et si on s'attarde un peu plus sur l'effectif Parce que cet effectif là vous allez le voir pendant toute la vidéo Tout derrière en rouge on a un coureur de Savnay Un coureur qui va être un petit peu juste tout au long de la course Mais qui était très important parce qu'aujourd'hui la course est organisée par son club Et le fait qu'il soit à l'avant Tous les mecs de son club qui étaient super nombreux Ils n'ont pas le droit de rouler derrière Donc en fait il fallait absolument le garder avec nous C'était hyper important Là le gars qui vient de me passer c'est Mickaël Grossi Qui lui marche terriblement Il est très très fort et en plus il représente le club de Montoir Qui sont aussi très nombreux et très forts Donc le fait d'en avoir un dans l'échappée ça permet que derrière personne ne va rouler Devant moi ici on a Lilian Bernard qui est donc mon entraîneur Par conséquent je le connais bien Donc directement ça met une petite affinité qui permet de bien s'entendre Et ensuite là en queue de groupe on a Soren Qui lui un coureur qui était en élite il y a encore un ou deux ans Donc il est très très fort On sait que sur ce début de saison il est très en forme Donc autant vous dire que là dans l'échappée Je me sentais un petit peu faible Donc à part le coureur de Savenay qui lui aussi était un peu en difficulté Bah je trouvais que tous les autres mecs étaient plus forts que moi Mais vous allez voir que c'est pas forcément le cas Mais sur ce début de course quand je me retrouve dans l'échappée Je me dis oula on est parti Et puis il y a beaucoup de vent, la course il y a quand même 93 km à parcourir Ça va être long Et sur ce début de course il y a un truc qui s'est passé C'était assez particulier c'est que mon coeur ne montait pas C'est à dire que d'habitude sur un effort aussi conséquent Parce que je peux vous dire que les deux premiers tours Ça a envoyé du watt Franchement c'était très très dur Et bah mon coeur ne montait pas D'habitude je suis plutôt autour de 190 ou plus Et là je restais à 170, 180 max Alors je sais pas trop à quoi c'est lié Mais bah pour le coup du coup ça m'a quand même permis de tenir Et surtout bah ça prouve que je suis quand même plutôt bien entraîné Et que bah ça marche plutôt bien cette saison Bon je pense que vous avez remarqué depuis le début de la vidéo Il y avait une moto qui était là pour filmer Donc pour votre vidéo là Pour celle que vous regardez actuellement Donc c'est la première fois qu'on fait ça C'est incroyable les images Vous allez voir tout au fil de la vidéo C'est hors du commun Ça change vraiment des habitudes Donc j'espère que vous êtes content Que ça vous plaît Donc je vous invite vraiment à exploser les pouces bleus La semaine dernière vous avez encore battu tous les records Avec plus de 2000 pouces bleus Si vous pouvez refaire ça sur cette vidéo Ça serait incroyable N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas Ce mois-ci vous étiez plus de 1000 à vous abonner C'est juste hors du commun Donc merci beaucoup Et on continue avec la vidéo Bon ça y est on attaque le dernier virage Avant la ligne d'arrivée Et on est au pied de la petite côte du circuit Je dis petite parce qu'elle est pas très impressionnante Mais en vrai au bout de 22 tours Je peux vous dire qu'elle faisait très mal aux jambes Surtout en vue du vent qui était omniprésent Tout au long du circuit En fait dans cette côte Quand je suis arrivé là dans ce premier tour J'étais un petit peu à bloc Quand même Même si mon coeur ne monte pas J'étais dans le dur Et je me suis dit là faut que je tienne C'est à dire que maintenant on est dans la bonne Enfin je le savais pas encore Mais on est dans l'échappée Et pour le coup C'est juste dans cette côte là Qu'il faut que je m'accroche Et pendant plusieurs tours sur la course Pendant quasiment la moitié de la course En fait je vais mettre la moitié de la course A être bien A me sentir mieux Vis-à-vis de mes capacités Et bah dans la côte J'étais un peu juste Je serrais les dents Et c'était très dur pour moi Donc bah je restais en queue de paquet Et j'espérais réussir à tenir Bon comme je vous l'ai dit Avant le départ On était très peu à penser Qu'une échappée pouvait sortir Surtout en début de course On pensait que ça serait plutôt En fin de course que ça allait jouer Là on est que 5 à l'avant Donc c'est très peu Il y a beaucoup de vent Voilà Il y a beaucoup de monde Qui a dû se dire Ils vont au suicide Et ils nous ont laissé partir Sauf que là du coup Vu l'effectif Fallait pas nous laisser partir Par contre Derrière il y en a certains Qui se sont dit Oula Là ça sent mauvais Du coup il y a 3 coureurs Qui sont sortis Ici Qui vont passer Et qui sont en train De rentrer sur nous Donc nous on a été prévenus Par les spectateurs Par mon père etc Que 3 coureurs rentraient Sur ces 3 coureurs Il y a le coureur en jaune Le coureur en jaune Ca fait depuis le début de saison Qu'il fait des podiums Qu'il est dans les échappées Il est donc particulièrement fort Donc autant vous dire Que là c'est un renfort de qualité Malheureusement Pour le coureur du pack Il explose juste à 2 doigts De revenir sur nous Donc là c'est très dommage Parce qu'il est passé à 2 doigts D'être dans la bonne échappée Il a dû être très frustré Quand il a vu qu'on a été au bout Mais du coup Voilà Là les 2 coureurs Vont continuer entre eux Et ils vont revenir Doucement sur nous Et voilà Après presque un tour de chasse On est dorénavant 7 à l'avant Dans l'échappée Et dorénavant On a un effectif Qui est vraiment de qualité Donc maintenant Il n'y a plus qu'à pédaler Et normalement Ca devrait le faire Encore une fois Sur la fin de ce 2ème tour J'étais un petit peu dans le dur Dans la côte du circuit Alors je ne suis pas le coureur Le plus léger d'entre nous Mais sur le début de course Ouais j'avais vraiment mal aux jambes Dans la côte Vous verrez qu'en fin de course Ca ira beaucoup beaucoup mieux Mais sur le début de course Ouais la première moitié de course Ca a été assez difficile Et je serais vraiment les dents Dans la côte Donc là on va finir Ce 2ème tour En 6 minutes 26 Qui est un tour plutôt moyen Par rapport à tous les autres Par contre on va attaquer Le 3ème tour En 6 minutes 10 Le 3ème tour va être le tour Le plus rapide De toute la course Et ce qui va être intéressant Sur cette course C'est qu'en fait On s'est super bien entendu Directement sur les 7 On prenait tous nos relais Il n'y a que le coureur de savenais Du coup en rouge Qui était un peu juste Et pour le coup Il était vraiment juste Il n'était pas là en train de ratonner Juste il était à bloc Donc il prenait quasiment aucun relais Quand il pouvait Il en prenait Mais du coup On s'est très très bien entendu C'est ça qui nous a mené A la réussite Ce qu'il faut savoir dans une course C'est que le plus dur Pour être dans une échappée C'est d'abord De réussir à faire le trou Parce que ça c'est de la stratégie Donc c'est plus compliqué Une fois que le trou est fait Les 2 premiers tours Sont primordiales C'est là que l'échappée Va prendre de l'avance Et on saura si du coup Elle va aller au bout ou pas Là on a fini ce troisième tour Du coup en 6 minutes 10 Là on a pris beaucoup d'avance On a quasiment Une minute d'avance Sur le peloton Et c'est à partir de là Qu'on sait que Normalement Ça peut le faire Une fois qu'on a pris Une minute d'avance En général L'échappée a de fortes chances D'aller au bout Même si bien sûr Rien n'est fait Qu'à tout moment Le peloton peut s'organiser derrière Un groupe de contre Et revenir sur nous par exemple Donc là il va falloir Continuer comme ça Et on va continuer comme ça Encore pendant plusieurs tours Parce que tous les prochains tours Le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 On va tous les faire En 6 minutes 20 environ On va rouler régulier Organiser Et ne pas s'attaquer Même les primes On ne les faisait pas vraiment Certains faisaient des petites attaques Petits sprints Pour quand même prendre la prime Mais il n'y avait pas d'attaque Pas de désorganisation On restait groupés Soudés Avec pour objectif D'aller au bout Tous ensemble Parce que seul En vue du vent C'était impossible Surtout en début de course Bon Pendant ce temps là Il se passe quoi à l'arrière Regardez Plotons groupés S'attaquer Attaquer Attaquer En fait derrière Forcément Il y a eu énormément De tentatives de contre Que ce soit Des clubs Qui n'étaient pas représentés À l'avant Ou des coureurs Qui souhaitaient Créer un groupe de contre Malgré le fait Qu'il y avait des coureurs à l'avant Là on peut voir Maël du coup Qui fait coucou à la caméra Parce que forcément Je suis devant Donc il ne peut pas rouler Lui Donc il se retrouve dans la situation Dans laquelle je me suis retrouvé À Couéron En début de saison Où je suis devant Donc il est obligé D'attendre derrière Et il n'a plus qu'à attendre De prendre un groupe de contre Dorénavant Déjà 5 tours parcourus 1 minute 30 d'avance Sur le peloton Là on commence vraiment À faire la différence On sait qu'on va sûrement Se jouer la gang Dans ce groupe Donc à peu près de là J'ai commencé à analyser A analyser mes adversaires Qui sont dans l'échappée On est 7 Sur les 7 Il y en a 2 Que je considérais Capables de battre Surtout si on arrive au sprint Pour le coup Les autres Je les trouvais plus fort que moi Je les trouvais plus En aise Avec un pédalage Assez léger Enfin je les trouvais Vachement faciles Comparé à moi Qui me trouvais Plutôt dans le dur Finalement regardez Je suis qu'à 175 175 c'est pas si haut Que ça pour moi Moi qui ai l'habitude De monter à plus de 190 Aujourd'hui Un seul objectif C'est gagner Il y avait une autre partie Du circuit Qui était très difficile C'est juste après ce virage Grosse relance Il y avait un petit coup de cul Qu'on aperçoit à la caméra Mais qui semble beaucoup moins dur Que ça ne l'était en réalité Tout simplement Parce que déjà Ça monte un petit peu Et oui il y a quelques pourcentages Mais c'est surtout Qu'il y avait 20 de face Ici pleine face Et le vent était très fort Et en fait là On est vraiment sur l'endroit Le plus difficile du circuit Que ce soit du virage Jusqu'à ce virage là Et au prochain Là on était en plein vent Parti totalement défavorable Et là en vrai C'était là où Il fallait serrer les dents Hormis la côte de l'arrivée Parce que ça faisait mal aux jambes Ça brûlait un petit peu Mais voilà Pour l'instant Tout se passe bien Bon ce tour-ci Il y a une prime Une prime c'est quoi ? C'est tout simplement Le podium nous dit Prochain tour Le premier qui passe sur la ligne Il a 20 euros Le deuxième il a 10 euros Donc là il y avait une prime Donc en l'occurrence Ce que je fais C'est que je me place En deuxième position Derrière Soren Qui lui voulait la prime Moi je la voulais pas vraiment Mais regardez Je la fais indirectement Et là Lilian Me passe sur la ligne Et me prend la prime Je passe troisième sur la ligne Et je n'ai donc pas de prime Dommage pour ce coup-ci Vous êtes nombreux souvent A me demander dans les commentaires Quel braquage j'utilise Je suis donc actuellement Avec un 52 11 Tout simplement Parce que je voulais un plateau De 36 avec Parce que je sais que cette année Je vais faire des courses Avec des cols Et du coup La combattibilité C'était 36 52 D'habitude je roule en 53 Mais cette année Je suis en 52 Du coup grâce à ce point de vue extérieur Sur la moto Contrairement à la GoPro D'habitude On se rend vraiment compte De comment s'organise une échappée Donc j'espère que Pour tous ceux qui débutent le vélo Vous apprenez un maximum d'informations Sur cette vidéo En tout cas là C'est un exemple parfait D'une organisation D'une bonne entente D'une échappée Qui tourne bien Où tout le monde participe Donc là C'est un exemple parfait Donc j'espère que ça vous plaît N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et du coup Sur la côte du circuit Certains tours J'étais plus juste que d'autres Par exemple sur celui-là On voit que là Je suis un peu dans le dur Donc je suis en queue de paquet Regardez là Je fais des petits écarts Donc ça c'est des erreurs d'inattention Tout simplement Parce que je commence Pas à avoir flou Mais vous voyez ce que je veux dire Je suis un peu dans le bloc Donc forcément Je fais des petites erreurs J'ai failli toucher sa roue Et voilà C'est le genre de truc bête Quand on est à bloc Mais il faut faire attention Toujours rester vigilant Et prendre aucun risque Donc là Je m'accroche Bon depuis le début de la cour J'ai fait aucune prime Et une prime C'est quand même cool Un petit billet de 20 Pour rembourser l'essence Pour être venu à la cour C'est toujours cool Donc là je décide De faire la prime Donc j'attaque pas Pour pas désorganiser l'échappée Par contre je me mets En avant du groupe Mickaël lui par contre Il en décide autrement Il attaque Pour faire la prime Et vraiment prendre Les 20 euros Je vais prendre sa roue Et je vais réussir A passer en deuxième position J'aurai donc 10 euros Sur cette ligne Qui me permettra De payer l'essence Ça fait toujours plaisir Malgré tout Pas de désentente dans le groupe On continue de tourner Tout le monde prend ses relais Le gars de Savenay Essaye d'en prendre un maximum Et voilà Tout se passe bien On continue Sur un bon rythme Bon à partir de maintenant Dans l'échappée Vous allez voir une huitième personne Un mec en bleu clair Qui sera en fin de groupe En fait c'est un mec On lui a mis un tour Il s'est accroché au groupe Donc c'est totalement Pas autorisé Le podium va lui dire De se décrocher A chaque tour Il va jamais le faire Donc voilà Il va un peu gâcher les images Malheureusement Parce qu'il a rien à faire là Mais il sera là Pendant encore De nombreux tours Bon là il va se passer Quelque chose Qui va totalement changer La configuration de la course Dans le peloton Il va y avoir une énorme chute Une trentaine de coureurs Vont partir au sol Et ça se passe De l'autre côté du circuit Dans la ligne droite Où on roulait plutôt vite Je vais pas avoir d'image Sur le premier passage Mais quand on va passer Nous du coup Un tour après Il va y avoir encore Une vingtaine de coureurs au sol Autant vous dire Que ça a été violent Et malheureusement La voiture ouvreuse Qui n'avait pas assez d'avance Sur nous Va s'arrêter quasiment Pour pas rouler Sur les coureurs Qui sont au sol Et nous du coup Gênés par la voiture ouvreuse On va ralentir Énormément Je sais pas Combien de secondes On a perdu A cause du coup De cette voiture ouvreuse Qui n'a pas pu nous laisser passer A cause de cette chute Mais là On a perdu énormément de temps Énormément de temps Sur un groupe de contre Qui s'est constitué derrière Effectivement La chute A par conséquent Explosé le peloton En plein de morceaux Et un groupe de contre S'est créé Un groupe de contre Avec plein de beaux coureurs Des coureurs Qui avaient loupé l'échappée Et suite à Ce ralentissement Pour nous l'échappée Eux Ils vont Vachement revenir sur nous Là où on avait Une minute trente d'avance Au moment où Il n'y avait pas encore eu la chute En l'espace d'un tour On va se retrouver Plus qu'à une minute d'avance On a perdu 30 secondes Sur seulement un tour Et là Je vais prendre un gros coup de stress Tout simplement Parce que je vais le prendre Un peu personnellement Moi je préfère en fait Sincèrement que l'échappée Aille au bout Faire dernier de l'échappée Là en l'occurrence Six ou sept Que de Se faire reprendre Et tout perdre Finalement Donc là en fait Au moment où On est passé devant Tout à l'heure Je ne l'ai pas filmé Encore une fois Là on va bientôt passer Pour le deuxième passage A l'endroit de la chute Là on y arrive Doucement Et bah je vais prendre Un gros coup de pression Et je vais prendre des relais Beaucoup plus forts Beaucoup plus longs Et en fait C'est là que je vais me rendre compte Que je ne suis pas si mal C'est là que je vais me rendre compte Que je suis fort finalement Plus fort que je ne le pensais Et là où je pensais Être le plus nul de l'échappée Je ne le suis pas du tout En fait Je leur fais mal Quand je prends des gros relais Et là On va arriver du coup A l'endroit de la chute Qui est juste après ce virage là Et je vais me dire Bon là il faut faire attention Parce qu'il va encore y avoir Des coureurs au sol Mais voilà La voiture ouvreuse Elle a pris de l'avance Elle ne va pas nous gêner ce coup-ci Si seulement En fait Là la voiture ouvreuse Interposition du groupe Là où on va arriver sur la chute Donc là on les aperçoit au loin Là il y a la voiture balai Qui ramasse les coureurs au sol Il y a énormément de coureurs au sol Et là on se rend compte Que la voiture ouvreuse N'a pas pris encore assez d'avance La voiture ouvreuse s'arrête Et roule à 10 km heure Je ne sais pas Et là on ne se rend pas vraiment compte En fait à la caméra Mais on ne roule plus Regardez on ne pédale plus On se regarde Et là on est en train de gueuler Tout simplement Parce qu'on est gêné Pour la deuxième fois consécutive Donc là il y a tous les coureurs Qui ne sont pas encore Pour repartir blessé ou cassé D'ailleurs Deux coureurs sont tombés De Saint-Brévin Thomas et Maël Mes deux équipiers sont tombés Dont Thomas qui a été Vachement touché Et vous pouvez voir Qu'il était encore là Parce qu'il n'a pas pu repartir Et là on est en train de gueuler Parce que regardez On ne peut pas pédaler Et c'est hyper frustrant D'être bloqué comme ça Et moi ça m'a stressé Ça m'a mis un gros coup de pression Regardez Je vais prendre un gros relais directement D'ailleurs je vais me faire Un petit peu gronder Par mes collègues Dans l'échappée Qui vont me dire Mec prends pas des relais aussi fort Tu vas faire péter tout le monde Ça sert à rien Et ils avaient raison Là en fait C'est moi qui ai paniqué J'ai complètement paniqué C'est clairement le mot Le fait qu'on Pour la deuxième fois consécutive La voiture ouvreuse Nous gêne Et bah Ça m'a hyper frustré En fait J'avais qu'une seule peur C'est que bah On se fasse reprendre Et j'avais pas envie De se faire reprendre moi Donc voilà À un moment J'ai stressé Voilà Désolé J'ai paniqué Mais ce qu'il faut retenir C'est que dans tout ça Je me suis rendu compte Que j'étais plutôt fort Et qu'en fait Là où J'ai pris des gros relais Suite à ces événements Je me sentais vraiment bien J'avais des très bonnes jambes Et en fait À partir de mi-course Là on est à 60 km parcourus Sur les 93 à faire Et bah Plus ça va Plus mes jambes sont bien Plus je me sens fort Et plus je me dis Que je peux aller la gagner Cette course Mais là ça y est Il nous reste 30 km à parcourir On a été averti Qu'un groupe de 15 coureurs Sont partis derrière en contre Sur les 15 coureurs Il y a quand même Beaucoup de beau monde Il y a surtout Beaucoup de clubs de représentés Sauf que voilà Là on passe sur la ligne Il y a mon père Sur le bord de la route Qui nous dit Là ça sent mauvais Ils reviennent très très vite Ils reprennent 10 secondes Par tour Ils sont quasiment plus Qu'à 30 secondes derrière nous Et en parlant d'eux Les voici Regardez Ils sont nombreux Ils sont organisés Et ça tourne Plutôt bien Regardez Et pour le coup Il y a beaucoup de clubs Qui sont représentés À plusieurs unités Ce qui veut dire Que certains peuvent Se sacrifier pour d'autres Et ça c'est pas bon du tout Pour nous Comme je vous l'ai dit Encore une fois On a perdu beaucoup de temps À cause de cette chute Mais en plus Forcément Vu qu'ils sont bien représentés Il y a tout ce qu'il faut Pour qu'ils puissent revenir sur nous Donc là maintenant Il faut qu'on continue comme ça Et espérer que ces 16 coureurs Ne rentrent pas sur nous Parce que forcément Nous Qui sommes devant Depuis le kilomètre zéro On va être plus fatigué qu'eux Donc s'ils rentrent sur nous Il y a de fortes chances Qu'ils soient plus forts que nous Et ça pour le coup On l'a bien compris Parce que regardez Moi j'ai l'air plutôt bien Mais dans ma roue Lilian Il commence à être dans le dur Dans l'échappé Beaucoup de monde Commence à être dans le dur Forcément ça fait plus de 74 km Qu'on est en échappé Moi regardez Ça se voit à mon visage Je suis bien Je suis concentré Et je suis vigilant Parce que je sais une chose C'est que si les 16 coureurs Reviennent sur nous Ça va être difficile Ça va être difficile Et il y a de fortes chances Qu'ils soient plus forts que moi Et au sprint Bah ils vont m'aligner Et moi ça je veux pas Moi ce que je veux aujourd'hui C'est gagner la course Je veux pas faire deuxième Troisième Dixième Non Je veux gagner On est au kilomètre 79 Et je suis pas le seul A vouloir gagner Soren Juste devant moi Le dossard 21 Qui était à mes yeux Le plus fort Dans cette échappée A mes yeux C'était lui qui allait gagner la course C'était lui qui avait le plus de niveau Et bah il en a Enfin voilà Il en a décidé autrement Regardez Il place une accélération ici Au pied de la côte Je n'y vais pas Pourquoi je n'y vais pas Lilian lui y va Et là je me dis Si Lilian y va Plus Soren Faut que j'y aille Parce que ça fait deux mecs à l'avant Je veux pas faire troisième Encore une fois Donc là j'y vais Je fais le jump Et je pense à la semaine dernière Très très fort En me disant Je ne peux pas Encore une fois Louper les deux mecs Qui vont aller se jouer La gang Ce n'est pas possible Et là on se rend bien compte Que Soren fait la différence Et là il y a Lilian qui crie Vas-y Soren Parce que Voilà Il le laisse partir Il fait une cassure Parce qu'il peut pas Il a pas les jambes Il fait le choix stratégique De laisser partir Soren tout seul Et là Soren se retrouve Dorénavant Seul en tête Je me fais contrer Par le coureur de Blain Là en jaune Et je n'y vais pas Pourquoi je n'y vais pas Je sais pas Sincèrement là Je crois que j'étais peut-être Un peu à bloc Je suis à 183 Peut-être de la peur De la panique Franchement là Je pense que j'ai paniqué Et je fais Je fais une grosse bêtise En laissant partir Ces deux coureurs là Vous allez voir Ça va très vite se réparer Mais là J'aurais dû suivre Le coureur de Blain Si je l'avais suivi Ça aurait changé Beaucoup de choses Pourquoi ils sont partis En particulier Soren Tout simplement Parce que Et bah il sait très bien Que le groupe de contre Va rentrer Et s'il rentre Bah lui aussi Il va être plus fatigué Qu'eux Parce que lui aussi Il est devant depuis le début Il est dans la même situation Que moi finalement Sauf que derrière Là il y a tout qui va changer Lillian va prendre les relais Avec moi Je vais prendre des gros relais Parce que je veux pas Me faire avoir Une seconde fois Après la semaine dernière Et là Ce qui se passe C'est que plus personne Ne veut rouler dans l'échappée Et là je ne comprends pas Je panique totalement En fait Je ne comprends pas Pourquoi plus personne Ne veut rouler Pourquoi ? En fait là On va pas laisser partir Deux coureurs Ce n'est pas jouable Et le seul coureur Qui décide de venir m'aider C'est Lillian Qui est juste devant moi Donc tous les deux On va s'organiser Et là on va essayer De temporiser Ne pas prendre trop de retard Sur Soren Mais je sais très bien Que je ne peux pas Rester dans cette situation Là trop longtemps Parce que si je roule Comme ça devant le groupe Et bah les autres de l'échappée Qui prennent pas les relais Bah ils vont pas m'aider En fait Enfin Ils vont juste me faire péter Au moment où ils auront décidé Moi j'aurais fait l'effort là Je vais les ramener sur Soren Ils vont me contrer Et je vais juste perdre la course Donc je sais que là Je roule devant le groupe Mais je suis qu'à 175 J'en garde sous la pédale J'en garde sous la pédale Parce que je sais que Sur le long terme là C'est pas jouable Il faut absolument Que on sorte De ce groupe d'échappée Et là regardez Je place une première accélération ici J'essaye de sortir De ce groupe Pour pas que Bah je ramène tout le monde Je veux revenir seul Sur Soren Et aller chercher la place Et là ce qui va se passer C'est qu'en regardez Je roule Et là je vais Pas m'entendre Je me retourne Et j'en fais Mais vous faites quoi les gars Pourquoi vous voulez pas rouler Et là malheureusement Certains coureurs me répondent Qu'ils s'en foutent Et qu'ils préfèrent faire sixième Que de m'aider Bon c'est comme ça Donc on revient sur le coureur de Blain Le coureur en jaune Et là du coup je me dis Ok Il ne reste plus que Soren à l'avant Soren il est très fort Et là je me dis Ok Après le virage Je place une accélération Et c'est donc exactement Ce que je vais faire Regardez On passe le virage En troisième position Moi du coup je suis bien placé Et là ça y est Je mets tout Mais quand je dis Je mets tout Regardez Je place 1235 watts Dans cette côte Dans la côte qui du coup Il est juste au début De la partie venteuse Donc là à partir de maintenant On a Van Fass Van Fass Qui va faire terriblement mal Les amis Parce que là Maintenant on n'est plus que deux Seuls Lillian A réussi à prendre Maru Et maintenant Et bah on est tous les deux Face à Soren Mais aussi face aux 5 derrière Dans le groupe Qui est juste derrière nous Sachant qu'en plus Le groupe de 16 coureurs en contre Est en train de revenir sur eux Bon bref Là il y en a partout Et là je ne réfléchis plus Lillian me dit Je ne peux pas Je ne peux pas Donc en fait Lillian était complètement à bloc Il était dans l'incapacité De me prendre des relais Donc là au début Bah je lui demande Viens m'aider Viens m'aider Prends des relais Avec moi Malheureusement Il ne sera pas capable De beaucoup m'aider Donc il va en prendre De temps en temps Quand il pourra Mais malheureusement Pas assez Pas beaucoup C'est comme ça Il était à bloc Moi aussi Mais il était un peu plus à bloc Que moi Donc là on va partir pour un raid Quasiment en solitaire Avec Lillian dans la roue Qui va prendre des relais De temps en temps Pour me sauver un peu la mise Pour revenir sur Soren Pour revenir sur la victoire Et tout faire Pour la gagner cette course Les amis On veut la gagner Et regardez Derrière Ils sont loin On a pris beaucoup de champ Et je sais que derrière Maintenant Il ne faut plus que je m'en préoccupe Je ne vais pas me retourner Une seule fois Maintenant on mise tout Sur la gagne Si derrière ça revient Je m'en fous Tant pis J'aurais perdu ma course Mais au moins On aura tout essayé On aura tout essayé Pour gagner On part pour 13 km Il reste 13 km A parcourir On part pour un raid Qui va durer environ 16 minutes 30 Voilà Un raid qui va durer 16 minutes 30 A 299 watts De moyenne Ce qui est quand même Conséquent les amis Je vais faire Sur cette partie là 187 de moyenne au coeur En fait ce qui va se passer C'est que regardez Là je me mets en mode Contre la monte Je sais que Lillian Est à peine capable De me prendre des relais Je ne vais plus compter Sur ces relais Je vais partir du principe Qu'il ne prend pas de relais Et si jamais il en prend un Ça me permettra de souffler Un petit peu Temporairement Et tant mieux Mais je pars du principe Qu'il ne prend plus de relais Et du coup Maintenant On sait qu'on a de l'avance Sur le groupe Qui est derrière nous On sait que Soren Il est devant En ligne de mire Il n'y a plus qu'à revenir sur lui Je vais tout donner Je ne vais plus calculer En fait là je vais mettre 100% De mon énergie Pour Essayer de revenir sur Soren Et aller jouer la gang Je ne calcule plus rien Je sais que Lillian Il ne ment pas Je sais que si jamais On arrive Il ne me passera pas La ligne Au sprint Il ne va pas me faire Un coup foireux Comme ça Non Je sais que s'il me dit Qu'il est à bloc C'est qu'il est à bloc Je lui fais confiance totalement En vrai c'est mon entraîneur On se connait bien S'il me dit qu'il est à bloc Je lui fais confiance Donc c'est un gros avantage En fait Tout simplement Parce que du coup Je ne suis pas en mode Putain il y a un gars dans ma roue Il va me battre Au sprint Tu sais genre C'est un truc Qui me déconcentrerait Tout simplement Là il n'y a pas ça Il n'y a pas ça du tout Tout simplement Parce que je fais confiance A l'Eliant En plus il me prend le relais Ici au début de la côte Parce que je savais très bien Que moi c'est l'endroit Où je suis dans le dur Donc je ne voulais pas Trop prendre le relais Dans la côte Et là je me rends compte Qu'en fait je suis beaucoup Plus fort que lui A ce moment là Et Soren Rath Il est juste au bout Il est juste devant Il nous reste Deux tours Et quelques mètres A parcourir Maintenant il va falloir Tout donner les amis Tout donner Pour revenir sur Soren Et se jouer cette victoire Cette victoire Que je voulais tant Et là je vais faire Une montée assez puissante Alors regardez On est à plus de 500 watts Quasiment constant Sur cette montée Ca roule très très fort Je ne calcule plus rien Je suis à plus de 190 bpm Comme je vous ai dit Sur cet effort de 16 minutes Je vais être à 187 De moyenne C'est à dire qu'en fait Je vais vraiment faire un effort Contre la montre Si on regarde Mes stats sur Strava La ligne de mon coeur La ligne de mon coeur Est totalement droite Quasiment sur tout l'effort Jusqu'à l'arrivée Parce qu'en fait J'ai super bien géré l'effort Je ne me suis pas mis à 200% Et après l'explosion complète Terminé Bonsoir Non J'ai super bien géré mon effort Je suis resté entre 300 et 500 watts Constant On est resté sur un effort Qui est très très bon Et regardez là Écoutez Bon là Comme vous l'avez senti Dans la voie Je panique complètement Je suis un peu dépassé Par la situation Ca fait très très longtemps Des années même Que je ne me retrouve pas Dans une situation de course Aussi périlleuse A l'avant Dans un raid solitaire Quasiment Donc là Je supplie Lilian De me prendre un petit relais Pour récupérer Parce qu'après la coach J'étais complètement à bloc A plus de 190 pulsations Et là Ce petit relais Même si Il roulait un peu moins vite Que moi Va me permettre de récupérer Regardez J'en profite pour jeter mon bidon A mon grand-père Qui est juste à côté Je me déleste D'un maximum de poids Il reste deux tours A parcourir Donc une dizaine de kilomètres A peine Voilà Et maintenant Que j'ai récupéré un petit peu Mon cœur est redescendu En dessous de 190 Je reprends le relais Et maintenant Je vais continuer mon effort De contre la montre Et là Ca roule très très fort Regardez On a plus de 350 watts 400 watts constant Et on ne garde pas derrière Avec Lilian On s'en fout On sait que derrière De toute façon On a de l'avance Mais pas trop quand même Mais de toute façon On sait que s'ils reviennent sur nous On n'a aucune chance Ils vont nous exploser au sprint Donc On regarde devant 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 Et petit à petit Vous verrez On grappille des secondes Sur Soren Qui est toujours en tête Regardez On le voit On l'aperçoit Et petit à petit Je gagne des mètres Je gagne des mètres Et on va finir Et on va finir par revenir sur lui Vous allez voir Et là regardez Soren se rend compte Qu'on est juste derrière lui Donc là il va un petit peu Je pense Ralentir son effort Même si Il n'est pas expressif En fait Même quand il est à bloc On ne le voit pas Et du coup Regardez Là on a l'impression Qu'il continue son effort Mais à la fois Peut-être qu'il ralentit un petit peu Quand même En se disant Avec Quentin en plus Et Lilian A 3 on sera plus fort Et il y a plus de chances Qu'on aille au bout Parce que regardez L'échappé Et pas loin du tout Derrière nous Et surtout Les 16 coureurs Sont revenus Sur les 5 coureurs Avec qui on était depuis le début Donc là maintenant Ils sont une vingtaine de coureurs Derrière nous A s'organiser Et à rouler sur nous Et nous on n'est que 3 devant Regardez Ça y est J'ai fait la jonction avec Soren Soren va directement Me regarder Et là je vais directement Lui prendre le relais Pour lui montrer que je suis là Que je vais l'aider Et qu'on va être fort A 3 2 ennemis avec Lilian Qui était un petit peu en difficulté Qui va prendre Le minimum de relais possible Mais qui va pas en prendre beaucoup Derrière ils sont une vingtaine de coureurs Et malheureusement Ça serait pas arrivé Si la chute n'avait pas retardé Notre échappé Donc en fait Je pense que le groupe de comptes Ne serait pas revenu sur l'échappé Si la chute n'avait pas eu lieu Sauf que maintenant Il n'y a pas 5 coureurs derrière nous Il y en a 20 Et c'est plus du tout La même configuration de cours Parce que s'il y avait eu 5 coureurs derrière nous Il n'y avait aucune chance qu'ils rentrent Parce que nous on roulait beaucoup trop fort là Mais par contre Maintenant qu'ils sont 20 derrière nous On sait que Il y a tout ce qu'il faut Pour pouvoir se faire reprendre Il y a de fortes chances Qu'on se fasse reprendre Et moi je ne veux pas De toute façon je ne vais rien calculer Là je le dis à Soren Je lui parle Je lui dis mec Je donne tout J'en ai rien à faire Il n'y a pas de calcul Genre je ratonnerai pas Il n'y a pas de Pose-toi pas de questions non plus Roule Donne tout Et on fait tout pour aller gagner Après on réglera ça Dans la dernière ligne droite au sprint Peu importe Il faut au moins qu'on aille au bout On fera 1, 2, 3 C'est déjà génial Un podium les gars Sur une course en deuxième catégorie Pour moi c'est incroyable J'en ai fait un la semaine dernière Ça faisait 2 ans et demi Que je n'avais pas fait de podium Être ici A moins de 10 bandes de l'arrivée Pour la gang C'est incroyable Et là on va passer la ligne La cloche retentit Il nous reste un tour A parcourir les amis Environ 4 km A parcourir Et Soren dans la côte M'a fait très mal Pour le coup Il est plus fort que moi Je le sais bien Regardez je suis à plus de 190 dans la côte Il fait même un trou Heureusement il va être intelligent Et il va m'attendre Je pense que c'était la bonne solution Tout seul je pense Qu'il n'avait pas vraiment de chance D'aller au bout Donc là il va m'attendre un tout petit peu Juste le temps que je revienne Parce que moi Je n'ai pas traîné pour revenir Et là directement Bon je vais lui prendre le relais Mais ouais Il est plus fort que moi C'est un fait Dans la côte particulièrement Donc je sais qu'au sprint Il va me battre Il y a de fortes chances Qu'il va me battre Donc là Ce que je sais C'est qu'on est 3 Lilian Ne prend pas les relais Mais il ne nous fera pas le sprint Je le connais Il fera 3ème Voilà Mais je sais que voilà Soren au sprint Dans la côte Je ne le battrai pas Donc je sais que je me bats Pour une deuxième place Pour être sincère Je ne vais pas vous mentir Je savais que je n'allais pas pouvoir le battre Mais Ça m'allait très bien Deuxième place les gars Deuxième place En deuxième catégorie C'est incroyable Et regardez derrière Ils sont toujours aussi loin Toujours aussi loin Ils ne reprennent pas Ils ne reprennent pas d'avance En fait ils n'arrivent pas à grappiller Les secondes Qu'on a d'avance Et ils s'organisent toujours autant Pour le temps derrière Et on a toujours autant d'avance Et là où Soren lui A tendance à se retourner pas mal Il avait tendance à demander à Lilian De prendre les relais Moi Rien à faire Je savais que Lilian Prendrait les relais s'il pouvait Tant pis Et derrière Je savais qu'il ne fallait pas qu'il revienne Donc je ne regardais pas derrière Peu importe Et là Ça embrayait sévère Toujours à plus de 300 watts Voilà Franchement J'ai fait un effort conséquent Quoi qu'il arrive en tout cas Ça servira pour les semaines prochaines Ça C'est un très très bon entraînement Pour les prochaines courses les amis D'ailleurs n'hésitez pas à exploser les commentaires Franchement je compte sur vos encouragements Dans les commentaires Je compte sur vos likes Encore une fois Essayez de dépasser les 2000 Ça serait incroyable La chaîne est en train d'exploser en ce moment Donc merci beaucoup C'est grâce à toutes vos participations Moi en attendant Regardez J'envoie des watts pour vous Je donne tout Pour ce dernier tour Malgré le vent Malgré le circuit Qui est quand même un petit peu vallonné Malgré les 90 km Déjà parcourus En échapper Parce que oui On est en échappé depuis le kilomètre zéro Les amis C'est incroyable Mais regardez dans cette partie La plus venteuse du circuit La partie la plus vent de face du circuit L'échappé Le groupe de comptes là Qui est derrière nous Est en train de revenir Petit à petit sur nous Regardez Plus ça va Plus il se rapproche Et moins Nous on se pose de questions Lilian va nous prendre un petit relais Qui fait plaisir Regardez quand Lilian prend un relais Moi mes watts Redescendent à environ 150 Alors que quand je prends les relais Je suis à entre 300, 400, 500 watts Donc en fait On ne s'en rend pas compte Mais quand quelqu'un prend le relais Même si c'est un petit relais symbolique Ça soulage tellement Et ça permet de récupérer un max Alors même s'il vous ralentissait un peu Parce qu'il roulait un petit peu moins vite que nous Et bien ça faisait vraiment du bien En tout cas pour souffler un petit peu Récupérer un peu Et pouvoir prendre un gros relais ensuite Voilà C'était toujours important de bien tourner Et avec Soren On a très bien compris ça On ne se pose pas du tout de questions Regardez Le groupe de comptes Enfin le gros groupe derrière nous Il est toujours aussi loin On le voit On l'aperçoit Mais il est vraiment loin là Et il nous reste Une ligne droite Avant le dernier virage Une longue ligne droite Comme vous pouvez voir sur la map En haut à droite Une ligne droite Qui va être longue Parce que le vent vient de la droite Ou de la gauche Mais il vient de côté Et il va falloir serrer les dents Il va falloir serrer les dents Et pas se regarder Parce que si on se regarde en mode Je vais te battre au sprint Je vais te battre au sprint Et bien on va se faire avoir On va se faire reprendre Il ne faut pas qu'on se fasse reprendre Les amis Parce que bien sûr S'ils reviennent sur nous Ils vont nous éclater au sprint C'est évident Après l'effort qu'on vient de faire Un effort de 16 minutes 30 Enfin voilà C'est conséquent Moi j'ai jamais Ou du moins je ne me rappelle pas Fait des efforts aussi conséquents Surtout pour une gang Pour gagner la course Là c'est un effort Qui est terriblement dur Et c'est génial De pouvoir faire ça là Cette année Je suis très heureux De vous proposer Un gameplay aussi intéressant Et une course aussi passionnante Parce que là franchement Du début Du kilomètre zéro Jusqu'à maintenant C'est incroyable Et là regardez Je vais parler avec Soren Et je vais lui dire Mec On ne se regarde pas Tu gagnes la course Je le sais que tu gagnes la course Mais là Il faut aller jusqu'à la ligne Et là Moi dans ma tête C'était bon C'était bon Vu l'avance qu'on avait tout à l'heure Le groupe de comptes Ne reviendra jamais sur nous C'est bon C'est sûr Et là du coup Il y a Soren Qui se stresse un petit peu Et qui dit à Lilian Mec Fais pas le sprint En vrai Lilian lui répond Oui Je n'avais pas prévu de faire le sprint Je t'ai pas pris l'airlay Et il était juste Je ne ferai pas le sprint Et là du coup Je dis à Soren Soren Vas-y Vas-y Faut rouler Moi je te laisse gagner Je fais deuxième T'es plus fort que moi Mais faut rouler Et derrière regardez Le peloton Le groupe de comptes Lance son sprint Et il nous avale Il nous avale Il arrive de nulle part Je préviens Soren Je fais hop 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 Soren fais ton sprint Mais il est pas capable non plus Je suis pas capable non plus Après l'effort conséquent Qu'on a fait Et là le groupe de 15-20 coureurs Nous passe Comme des balles Effectivement Un peloton C'est incomparable Enfin en fait C'est ouf La vitesse que ça engendre Et là du coup Je vais finir Bah Tranquillement Pour aller rejoindre la ligne Très triste Sincèrement Très frustré Tout ça Soren aussi Lilian aussi Lilian va me laisser passer Sur la ligne Pour symboliquement dire Tu as pris plus de relais Je te laisse passer Merci beaucoup Lilian Je termine en 16ème Position Cette course Une position qui représente A mes yeux Pas vraiment L'effort Qu'on a fait aujourd'hui La course de dingue Qu'on a fait aujourd'hui En tout cas Le groupe de contre A très très bien joué Je pense que ça aurait pas été La même course S'il n'y avait pas eu la chute Et qu'il n'y avait pas eu du coup Bah Ce retour du groupe de 15 Sans le groupe de 15 Le groupe de 5 Ne serait pas revenu sur nous C'est sûr Mais là forcément A 20 Ils se sont organisés Ils sont revenus Donc là je vais voir les gars Avec qui on C'est bien entendu Je vais féliciter Soren Tout de même Même si du coup Il termine en 14ème position Aussi Et voilà Là je suis passé à 150 mètres D'une deuxième place Je dis pas de la victoire Parce que je sais que Soren Aurait gagné Il était plus fort que moi Mais je suis bel et bien passé A 150 mètres De la deuxième place Les amis C'est super dommage Mais c'est le jeu J'espère que vous êtes fiers J'espère que ça vous a Tenu en haleine Tout au fil de la course En tout cas Moi j'étais super heureux Vous allez voir Avec ma réaction à chaud Que malgré la déception J'étais heureux Et j'espère que ça va continuer Comme ça toute la saison Merci d'avoir donné la vidéo Jusqu'au bout Je vous laisse Avec le Quentin Réaction à chaud Bye bye Là j'ai la définition du second Ça m'était jamais arrivé De me faire reprendre A 180 mètres Comme ça Mais t'as crampé Non non On pouvait pas rouler plus vite Il y a du vent de malade J'ai fait 4 tours Ou 3 tours Et j'ai rien gardé En fait Soren était plus fort Mais en fait Là comme il était 3 Lilian il prenait pas de relais Donc il faisait 3 Soren était plus fort que moi Donc je faisais 2 Sauf que Bah derrière Ça revenait à 180 mètres Et je les avais pas Autant je savais qu'ils allaient C'était pas loin Mais quand ils sont passés Je m'y attendais pas Je pensais que c'était bon On peut pas regretter J'ai tout donné Mais j'ai vraiment Vraiment le sang Moi aussi C'était pas capable de faire